Comment est-ce que tu fais partie du groupe ? Bonjour, je suis Nasden. Le groupe, c'est que des frères et sœurs du corps du Christ. On se réunit devant des pianos dans des gares. Précisément, c'était à Saint-Lazare. On a l'habitude de se réunir depuis des années. C'est le frère Magloire qui avait reçu la vision de la part du Seigneur. Ça fait quatre ans qu'il est à la gare de Saint-Lazare pour faire un culte à l'honneur du Seigneur Jésus. Et donc là, ce soir, exceptionnellement, on est venu à Gare de Nyon parce que le Seigneur a déposé une vision au pasteur Samuel qui va aussi intervenir. Et donc, du coup, on va aller dans toutes les gares où il y a un piano pour pouvoir tout simplement louer notre Dieu en public et aussi proclamer l'Évangile. Je sais qu'il y a différents groupes aussi. Moi aussi, je tourne pour des grandes gares de Paris, il y a Chaclay, il y a d'autres gares. Oui, il y a plusieurs gares, bien sûr, il y a des pianos. J'ai entendu aussi, à la défense, il y en a. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, on va inspecter. Et aussi, on invite vraiment nos frères et sœurs qui sont dans des provinces. Vraiment, quand il y a un piano, vraiment, n'hésitez pas. Faites comme nous, proclamons l'Évangile. Nous sommes dans ces temps, ces temps de la fin. Et je vous assure que beaucoup de gens ont été touchés. Beaucoup de gens nous ont demandé de quelle église vous êtes. Voilà, ils nous ont demandé, on a pris des numéros. Voilà, donc les gens ont vraiment soif du Seigneur. Les gens le savent. Ils ont besoin de notre Seigneur. Et nous devons franchement saisir cette opportunité pour pouvoir s'aimer l'Évangile, vraiment. Voilà. On va marcher pour ces encouragements. On continue encore. Oui. Que Dieu bénisse la France. De toute façon, on s'en laisse le piano à l'art libre comme ça. Amen, amen, amen. C'est vraiment un privilège. Franchement, vraiment, les agents de sécurité sont là. Ils assurent vraiment la sécurité. Et ils nous laissent vraiment le temps de louer notre Dieu. On publie comme on veut. Et c'est vraiment un privilège pour nous. On se sent honorés vraiment de représenter Jésus-Christ, de le proclamer au fort qu'il est le seul qui guérit. Il est le seul qui sauve, le seul qui libère, le seul qui transforme. Vraiment, il est le seul chemin, la vérité, la vie. Et je veux aussi, au travers de cette vidéo, encourager les personnes qui sont encore loin du Seigneur, vraiment, à inviter vraiment Jésus-Christ dans votre cœur. Le lendemain, ne vous appartient pas, dit la Bible. Le Seigneur Jésus dit, aujourd'hui, si tu entends parler de moi, non, ne reçois pas ton cœur. Le Seigneur Jésus est la vie que ton âme recherche et viens vraiment être réconcilié avec ton Seigneur pour que tu sois sauvé et pour que tu puisses vivre une vie paisible ici sur la terre. Vraiment, Jésus est la solution à tous les problèmes. Il est notre roi et c'est un privilège vraiment de le connaître. C'est vraiment un privilège et c'est vraiment une grâce, vraiment, tout simplement. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Frère Jordan. Merci à toutes les personnes. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada